Hello tout le monde c'est Kevin, j'espère que vous allez bien aujourd'hui on se retrouve pour un book haul alors pour tout vous avouer je vous tourne un book haul que je vous ai déjà tourné au mois d'avril voilà mais que vous n'avez jamais vu du coup je me suis dit écoutez on va reprendre on va reprendre cette vidéo j'ai repris exactement les mêmes livres je me suis arrêté là où je m'en étais arrêté dans mon accumulation si celui-ci date du mois d'avril vous vous doutez bien que depuis j'ai beaucoup 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 craqué on m'a aussi envoyé des livres on m'en a offert aussi donc là si vous voulez la nécessité de vous tourner absolument ce book haul pour vous en tourner un autre derrière devient un peu urgente parce que ça déborde donc ne soyez pas surpris si pas tout de suite tout de suite mais très prochainement en tout cas vous avez un autre book haul cette intro était interminable on est bien d'accord donc je vais commencer tout de suite avec les services de presse et on commence par Loveless de Alice Oseman édité chez Hachette donc les éditions Hachette me l'ont envoyé je les en remercie je l'avais demandé simplement parce que c'est Alice Oseman que Hearthstopper avait été un gros coup de coeur si vous avez vu la série vous avez lu le livre vous je pense que vous pouvez comprendre alors si je dis pas de connerie lui il est sorti en plein pendant la grosse hype de la sortie Netflix de Hearthstopper donc c'était parfait nous on est peut-être même sorti avant bref tout ça pour dire que je l'ai déjà lu j'ai vraiment adoré c'était mon premier coup de coeur de l'année je vous le recommande très 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 fort ici on suit Georgia qui rentre à la fac et qui va se poser réellement et se confronter réellement pour la première fois à la question de qui suis-je c'est vraiment une tranche de vie je trouve parce qu'il se passe pas énormément de choses on suit surtout Georgia qui se pose des questions qui se découvre qui découvre des nouvelles choses et ce qui est bien en tout cas pour ma part c'est que je les ai découvert avec elle parce que même s'il y a certaines notions comme la sexualité et la romantisme alors la sexualité et pas la sexualité je précise tout ça pour dire que je connaissais un petit peu les notions mais je connaissais pas plus que ça et ce roman m'a permis vraiment d'en découvrir beaucoup plus de mieux comprendre ce que c'était on passe ensuite à un autre service de presse qui est assez mastoc il s'agit de faux et boss le cycle de Ténébrae le livre 1 édité de chez Angel Corp c'est écrit par Gabriel Chocan Chocan je pense ils m'ont contacté il y a ça quelques temps maintenant et en gros ils me proposaient de la fantaisie et bon moi le problème c'est que la fantaisie j'essaye de m'y mettre petit à petit comme vous avez pu le remarquer certainement mais je suis pas trop grosse fantaisie machin du coup je leur ai dit écoutez la fantaisie c'est pas pour moi mais bon je vous fais confiance parce que je suis un petit peu curieux de découvrir de nouvelles choses etc et du coup ils m'ont envoyé celui-ci et je vous avoue qu'il me fait très très peur alors déjà première chose c'est qu'il est écrit très très petit sur des pages en format A4 donc autant vous dire qu'en fait juste je me suis donné un coup de livre juste une page recto ça fait l'équivalent d'un recto verso dans un roman avec un format standard et donc il s'agit de dark fantasy et cyberpunk autant vous dire que bon dark fantasy quand même costaud alors je suis pas contre le cyberpunk par contre j'ai peur d'avoir du mal j'ai quand même essayé de feuilleter les premières pages je vous avoue que je vais devoir m'accrocher et ici il s'agit de faux et beau qui est un humain mutant qui va se retrouver dans une famille qui va l'adopter et ça va plutôt bien se passer jusqu'à ce qu'il y ait un truc qui va pas pour l'édition c'est une édition collector alors je sais pas si elle est toujours disponible je remercie quand même les éditions Agile Corp pour l'envoi ensuite pour vous dire à quel point ce book haul il traîne c'est que j'ai reçu un hiver à pile ou face de Cara Mcdowell édité chez Milan donc dans leur collection Page Turner c'est un livre que j'ai gagné pour les calendriers de l'Avent de l'année dernière sur Instagram voilà donc pour vous dire à quel point il était temps que je vous fasse ce book haul ici je sais plus trop de quoi ça parle il me semble que c'est une histoire familiale Page Colleen 17 ans est paralysée dès qu'elle doit faire un choix et donc du coup visiblement elle va devoir faire un choix avant Noël donc on est vraiment dans le mood Call Winter Challenge j'en sais pas beaucoup plus mais écoutez on va découvrir ça tranquillement cet hiver je pense ensuite on m'a donné des livres notamment un où en fait on m'a dit bah écoute je l'ai trouvé dans une boîte à livres il m'a fait penser à toi je me suis dit que ça pourrait te plaire donc du coup je te l'ai pris et effectivement c'est un livre qui est resté très 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 longtemps dans ma wishlist que j'ai jamais acheté c'est la cinquième vague de Rick Yancey édité dans la collection R il est resté des années dans ma wishlist ce serait bien qu'il ne reste pas des années dans ma pile à lire maintenant j'avais déjà vu le film en soi j'avais bien aimé le film mais il manquait un petit truc je trouve et ensuite on m'a donné deux autres romans notamment L'odeur de la pluie de Gwendoline Varvel édité chez Scrineo donc ce livre vous l'avez déjà vu passer puisque je l'ai mis dans ma pile à lire du Pumpkin Autumn Challenge il y a des trigger warning sur le harcèlement scolaire sur le viol sur la LGBT phobie donc ça va être quelque chose de pas hyper sympathique mais important et on va aussi donner Boo de Neil Smith édité chez l'école des loisirs pardon dans leur collection de Medium Plus et donc ici on va suivre Olivier surnommé Boo qui va décéder à l'âge de 13 ans et va se retrouver, alors si je ne dis pas de bêtises va se retrouver dans un espèce de paradis des enfants de 13 ans c'est un livre que je n'avais jamais vu passer vraiment quand on me l'a donné je me dis ah ok je ne connaissais pas, ce sera une bonne découverte j'espère mais voilà ça fait l'occasion de découvrir de nouvelles choses ensuite on passe à des petits cadeaux j'ai d'abord le renard et le petit tanuki de Mitagawa il était chez Kiyun, manga que j'ai lu là cette semaine au moment où je vous tourne cette vidéo c'est vraiment une très bonne surprise et en gros ici c'est l'histoire de ce renard qui est un métamorphe ce petit tanuki est aussi un métamorphe sauf que le renard c'est quelqu'un de à la base pas très gentil et en fait pour qu'il se rachète on le met au défi de s'occuper de l'éducation du petit tanuki qui vient de naître et qui doit appréhender ses pouvoirs c'est mignon mais pas trop non plus il y a un peu d'humour il y a un peu d'aventure il y a vraiment je trouve un esprit Ghibli dans ce manga que j'ai vraiment adoré et en plus c'est parfait pour l'automne avec le renard, voilà tout ça tout ça ensuite on m'a offert Vanessa de Laurie Langton édité chez Hachette Hero donc c'est le premier tome de la série Happily Never After Vanessa qui est en réalité Ursula Ursula qui est une de mes méchantes préférées j'avoue qu'on est un peu dans la vibes Halloween avec ce roman je sais pas si je le lirais pour le Pubkin Autumn Challenge je suis pas sûr je l'ai pas mis dans ma palle cette année et ensuite pour vous dire encore à quel point il était temps que je vous fasse ce book haul c'est que ceci est un cadeau de Noël de l'année dernière je pense que vous connaissez tous plus ou moins quand on fait les derniers repas de Noël pour rattraper un petit peu au mois de janvier on reçoit encore quelques cadeaux au mois de janvier et bah c'était un petit peu le cas avec ce livre et du coup il s'agit du livre de la jungle de Rudyard Coupling édité chez Flammarion donc c'est les éditions de Minalima alors oui je suis un gros maniaque il est encore dans le sachet ces éditions sont juste magnifiques moi qui ai toujours voulu découvrir un petit peu les contes qui ont donné naissance à plein de grands films qui ont bercé notre enfance bah du coup voilà c'est une occasion de le découvrir en plus dans une édition juste trop belle donc voilà je suis trop content et j'évite de trop bouger parce qu'avec le plastique ça fait du bruit et on passe ensuite à mes petits craquages il y en a quelques-uns quand même mais honnêtement ça va on commence avec L'aube sera grandiose de Anne-Laure Bondou donc c'est édité chez Gallimard Jeunesse et ici si vous avez vu mon bilan du Cold Winter Challenge je vous disais que ce livre était un vrai coup de coeur je l'avais écouté en audiobook à l'époque je voulais l'avoir en papier dans ma bibliothèque donc du coup voilà pourquoi je l'ai acheté j'ai l'acheté sur Vinted pour quasiment rien j'ai adoré ce livre en gros on suit l'histoire de Nin qui se retrouve embarquée par sa mère dans un endroit perdu dans la Cambrousse pas si loin de chez moi d'ailleurs la mère de Nin va lui raconter son enfance et sa vie en réalité en fait bah Nin ne connait quasiment rien de sa mère et donc on va suivre l'évolution et on va grandir en quelque sorte tout au long du roman avec la mère de Nin et bah du coup Nin va pouvoir comprendre qui sont ses oncles qui est sa grand-mère et les personnages sont hyper attachants je vous le recommande vraiment ensuite j'ai fait une petite rasia de Saxus parce que je vous avoue que bah vous savez que c'est compliqué de se procurer les hardbacks de chez Deux Saxus et en fait moi naïf comme je suis quand je jouais des Deux Saxus à l'époque je les mettais simplement dans ma wristless et ça me disait ah bah tiens je vais l'acheter très plus tard et puis quand tu veux l'acheter et que bah ils sont disponibles qu'en occasion à des prix exorbitants tu te dis bon autant les acheter tout de suite donc j'ai fait une petite rasia et c'est vrai que maintenant j'attends plus pour acheter les éditions collector je les achète tout de suite je vais pas me justifier plus longtemps j'avais envie d'acheter Deux Saxus en hardback et puis voilà je me suis fait plaisir et on commence avec Le Bleu ne va pas à tous les garçons de George M. Johnson édité chez Deux Saxus dans leur collection Ellipsis et c'est un livre que j'avais tellement envie de découvrir je ne l'ai pas encore fait mais il va falloir que je le fasse assez rapidement ici c'est une biographie que George a écrit sur sa vie de noir queer aux Etats-Unis ce livre est vraiment présenté comme une histoire une vie douce amère entre la cruauté du monde entre le racisme la LGBTphobie et la douceur des petits plaisirs familiaux George est non binaire donc c'est pour ça que je n'utilise pas trop de pronoms parce que je ne veux pas mégenrer l'autorisme on est tellement binaire c'est horrible pour s'adresser aux non-binaires et il faut apprendre c'est clair qu'il faut apprendre mais ma hantise c'est vraiment mégenrer on passe à la suite avec La cité de laiton de Sarah non Sarah pas du tout S.A. Chakraborty je suis désolé si j'ai écorché le nom je suis vraiment nul en prononciation c'est la trilogie de Daeva Bat si je ne dis pas de bêtises et franchement ce livre cet objet livre est juste sublime ici on parle de fantasy du Moyen-Orient légende et mythes du Moyen-Orient pendant longtemps ce livre il m'attirait et je ne craquais pas parce que je me disais c'est pas vraiment pour moi c'est pas vraiment mon style ce livre à chaque fois il revenait vers moi enfin genre je ne cherchais pas mais à chaque fois je retombais dessus que ce soit en librairie sur les réseaux sociaux et à chaque fois j'étais attiré et au bout d'un moment j'ai dit allez c'est bon je l'achète par contre j'ai commencé à le lire le style est assez simple à lire par contre il va falloir s'accrocher parce qu'il y a des termes hyper compliqués enfin hyper compliqués c'est pas qu'ils sont compliqués en soi c'est qu'ils sont compliqués à appréhender en fait c'est toute une mythologie qu'on ne connait pas tant que ça ici en Occident et en fait quelque part c'est un petit peu problématique parce que je me rends compte que ouais on ne connait pas grand chose de la mythologie du Moyen-Orient et du coup encore une fois pour des raisons de stock j'ai acheté Le Royaume de Cuivre le deuxième tome donc pour l'avoir en hardback aussi et donc ensuite pour finir avec De Saxus j'ai acheté La Maison au milieu de la mer céruléenne de T.G. Clown édité chez De Saxus donc je vous l'avais présenté dans ma pile à lire du Pumpkin Houghton Challenge puisque j'ai bien l'attention de le lire ce livre me fait tellement envie mais en fait je ne comprends pas que je ne l'ai toujours pas lu ça reste assez jeunesse assez feel good et apparemment il y a de la représentation donc ça c'est plutôt cool j'ai l'impression que je vous dis tout le temps la même chose à chaque fois que je vous parle de ce livre mais c'est vrai que globalement j'ai déjà pas mal de petits livres ici que vous avez déjà vu dans d'autres vidéos je viens de réaliser ensuite on passe à Inheritance Game de Jennifer Lynn Barner c'est édité chez PKJ je pense que vous n'avez pas loupé la sortie de ce roman d'ailleurs le tome 2 vient de sortir donc il faudrait peut-être que je me mette à le lire ici on va suivre Avery Graves Grounds qui se retrouve héritée d'une famille très riche et se retrouve l'héritière plutôt c'est peut-être mieux français comme ça de cette famille qu'elle ne connaît pas et en fait le problème c'est que tous les autres héritiers qui eux s'attendaient à avoir quelque chose n'ont rien et donc du coup il va y avoir une petite histoire d'héritage sympathique je pense et visiblement il y a des énigmes alors j'ai pas trop compris alors on verra bien mais d'après ce que j'ai compris il y a quand même des petites histoires d'énigmes tout ça tout ça moi les histoires d'énigmes j'aime bien donc du coup j'ai hâte de voir ce que ça va donner et ensuite j'ai craqué ça fait un petit moment déjà mais j'ai craqué pour les éditions MinaLima que sont Peter Pan de J.M.Barry et le magicien d'os de L. Frank Baum édité chez Flammarion je voulais cette édition je trouve ça magnifique les MinaLima c'est vraiment magnifique ce qu'ils font et du coup voilà pourquoi j'ai un petit peu craqué voilà pour ce book haul en soi ici il n'y a que 17 livres mais il y en aura beaucoup plus au prochain parce que j'ai encore craqué mon slip j'espère que la vidéo vous a plu n'hésitez pas à me dire en commentaire comme d'habitude si vous avez des petites lectures que vous avez déjà faites des petites découvertes tout ça n'hésitez pas à vous exprimer encore en commentaire j'aime trop vous lire en commentaire vraiment merci encore une fois quand vous prenez le temps de le faire ça fait vraiment plaisir et puis sinon écoutez je vous retrouve très bientôt pour un book haul mais on se retrouve quand même pour d'autres vidéos avant et puis je vous dis à la prochaine ciao il voit du plus clair il donne des frissons c'est l'ami des rats c'est lourd c'est vraiment là pourquoi il n'a vraiment le partout il m'a dit que je louverais mon poisson mort il m'a dit que mon bidon deviendrait noir oh putain oh c'est pas grave c'est la cinquième vague il était déjà déglingué à propos de Bruno trop dur tu n'arrives pas moi n'arrives pas c'est vrai ce mélange à Jean-Marcette oui bonjour bonjour si les gens voyaient ça en vrai ouh beaucoup et moi bonjour oh bonjour bonjour – Sous-titrage FR 2021